Musique Hey mes cheveux la crème, j'espère que vous allez bien Moi ça va, alhamdoulilah Aujourd'hui on va faire une vidéo, déjà je vais couper le son du... A chaque fois j'oublie de couper les crépitements de bois Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui m'a été inspirée par l'une d'entre vous Donc voilà, je vais vous raconter comment m'est venue l'envie de mettre le foulard Comment j'ai commencé avec le foulard Voilà, c'est ma hijab story On a tous, quand on porte le foulard, quand on commence On a toute une histoire à raconter sur ça Et moi je n'en raconte pas beaucoup de gens cette histoire Mais je trouve quand même qu'elle mérite d'être racontée Elle mérite d'être racontée mon histoire Elle est mignonne, elle est touchante C'est mignon, mes débuts avec le foulard Enfin voilà, si vous êtes toujours pas bonnes à ma chaîne, je vous invite à le faire Il suffit de cliquer sur le bouton rouge de s'abonner en dessous de la vidéo Et pour rejoindre la famille Moonjumeur N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir On passe à la vidéo, c'est parti, let's go Donc moi là ça fait presque 4 ans que je porte le foulard Ça fait un peu moins, ça fait 3 ans que je porte le foulard Quelque chose comme ça Je l'ai déjà enlevé Je l'ai enlevé pendant 9 mois Et je l'ai reporté Mais au tout début, avant même de porter le foulard Mais plusieurs années avant, quand j'avais Parce que là j'ai 30 ans, donc j'ai porté le foulard à l'âge de 27 ans 26 ans A 26 ans, j'ai porté le foulard la première fois Et je l'ai gardé pendant 1 an Après je l'ai enlevé 9 mois Et je l'ai reporté Donc à 26 ans, voilà Mais à l'âge de 20 ans, 21 ans Déjà j'étais très attirée par le foulard Je mettais en été une robe d'été Un cardigan Et un foulard rouge Je me rappelle, il était rouge mon foulard Et je le mettais sur moi, je faisais comme si je portais le foulard Et je voulais pas le porter tout le temps Mais je voulais le porter en fait, le plus souvent possible Et ma mère elle était pas d'accord avec ça Parce que je le portais pas comme un hijab Je portais le foulard comme ça Parce que je trouvais ça trop joli Mais je sais pas pourquoi j'étais autant attirée par le foulard sur les cheveux Je le portais pas comme un hijab Et je faisais même pas la prière et tout Mais j'étais attirée par le foulard et je le portais de temps en temps Et ma mère elle me l'arrachait Elle me disait Non, non, non Tu le portes sérieusement ou tu le portes pas Du coup Ça c'était mes débuts Tout début, tout début J'avais la vingtaine Et donc après à l'âge de 26 ans Déjà à l'âge de 25 ans Je me suis mise à faire la prière Après un voyage en Algérie chez ma tante On a pris une longue discussion avec ma tante J'ai décidé de faire la prière Et franchement ça m'a trop aidée Je l'ai dit dans plein de vidéos Mais ça m'a trop fait du bien Ça m'a vraiment aidée, aidée, aidée Ça m'a fait beaucoup de bien Et même je me sentais importante Je me sentais grande De me soumettre à la volonté divine Je me sentais importante devant Dieu Je me sentais plus responsable, plus mature Ça me faisait beaucoup de bien Et en fait je voulais plus que la prière Au bout d'un an de prière Je voulais plus encore Je voulais faire plus d'efforts envers Dieu Pour Dieu Et je me suis dit C'est le moment ou jamais de porter le hijab Et moi en plus je suis une grande pressée Quand je veux quelque chose Je le veux tout de suite Et pas dans deux heures ou dans deux jours Donc je me suis dit Demain je porte le foulard Et j'avais un foulard vert Avec des petites nounours dessus marron Et j'ai mis ce foulard là le lendemain J'en ai parlé à ma mère déjà Mais pas dans le but Qu'elle me fasse changer d'avis Ou qu'elle me conseille d'attendre Ou juste dans le but de la prévenir Qu'elle soit pas étonnée Si elle me voit avec le hijab Parce que je voulais pas Parce qu'elle m'a dit d'attendre Et d'être sûre D'attendre d'être prête et tout Mais Mais moi je voulais pas l'écouter Je voulais porter mon hijab le jour même Vraiment pas le jour même Le lendemain Parce qu'on était le soir Mais ça aurait été le matin Ça aurait été le jour même Que je voulais le porter J'étais trop pressée Je suis toujours comme ça Quand je prends une décision Moi il faut que je fasse tout de suite Et c'est dans ma tête dure Voilà j'ai la tête dure Donc voilà Et le lendemain j'ai mis mon petit foulard vert Avec mes petites nounours dessus Et je suis allée au quartier arabe A la guillotière Et je suis allée acheter des foulards Et des épingles Des épingles la nourrice Des petites épingles et tout Et donc voilà Ça c'était le premier jour Et franchement ça m'a fait trop du bien Je me sentais bien J'ai pas regretté mon choix J'ai pas du tout regretté mon choix D'avoir porté le hijab Mais un an après en fait Ça me manquait trop de me coiffer De faire des jolies coiffures Surtout que moi en plus c'est bizarre Parce que moi je me coiffais jamais J'étais toujours décoiffée Les cheveux emmêlés La gouffa Toujours bizarrement coiffée Toujours avec la gouffa Des gros chignons emmêlés Je me coiffais même pas Je me coiffais même pas Je suis mieux avec le hijab Je suis plus belle comme ça Avant j'avais trop la faim de les lisser De faire des brushes tout le temps Alors je sortais complètement décoiffée Je m'en fichais Donc un an après Je voulais me coiffer Je voulais porter des crop tops Des petits fichards Des petites jupes Des robes et tout Ça m'avait trop manqué J'étais vraiment Je pensais plus qu'à ça Je me disais J'ai envie de porter des robes Et des jupes Et des crop tops Moi aussi Moi aussi j'ai le droit Du coup j'ai enlevé le hijab Aïe 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 Déjà j'ai perdu plein d'abonnés Sur Youtube J'ai plein de gens sur Youtube Qui m'ont dit T'as fait un très mauvais choix Sur Instagram et tout Et je voulais pas les écouter Mais seulement 9 mois après 9 mois plus tard Je pleurais le soir Je pleurais parce que J'étais angoissée Y'avait même pas de raison Pour lesquelles je pleurais Je pleurais J'étais angoissée C'était tout le temps le soir Vers 18h Je pleurais J'étais pas bien Je me sentais stressée Angoissée C'était comme des crises d'angoisse Je pense que c'était des crises d'angoisse Parce que j'étais vraiment mal Et je me disais Avant de faire la prière J'étais pas bien du tout Je me sentais mal dans ma vie Et tout dans ma peau Et ça m'a amenée au bonheur Ça m'a amenée à me sentir épanouie Et ça m'a amenée au bien-être Du coup je me suis dit Que la prochaine étape pour moi Pour que j'arrête de pleurer Et pour que j'arrête de faire des crises d'angoisse Et pour que j'arrête d'être angoissée comme ça C'était de porter le hijab à nouveau De refaire un pas vers Dieu Et qu'il comprenne que Je veuille que me soumettre à sa volonté Et que je veux que aller vers lui Et qu'il me récompense à nouveau Et que j'arrête de pleurer tous les soirs Comme une malheureuse Du coup j'ai redécidé de porter le hijab J'ai dit à ma mère Demain je mets le hijab maman Elle m'a dit Yasmine t'as vu tu l'as enlevé Attends 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 Et j'ai dit Non 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 Impossible J'attends Demain je mets le hijab Elle était comme une dingue Elle me disait Mais attends Prends une bonne décision Réfléchis et tout J'ai dit Maman comment je vais faire Et ça ça lui a fait changer d'avis Quand je dis ça Maman comment je vais faire Pour pas porter le foulard Pendant une semaine Je vais attendre Je vais y réfléchir Je vais pas porter le foulard Pendant une semaine Alors que pendant une semaine Je vais avoir envie que de mettre le foulard Je vais réfléchir qu'à ça Je vais avoir envie de mettre le hijab Et tout Je vais me dire Je vais mettre le hijab dans une semaine Et je vais réfléchir pendant une semaine A mettre le hijab Sans mettre le hijab Comment je vais faire maman Mets toi à ma place Et là elle m'a dit Bon d'accord Tu veux porter le hijab Porte le Mais là Si tu l'enlèves C'est même plus la peine C'est fini pour toi quoi C'est fini pour moi J'avais plus J'avais plus le droit à l'erreur Mais moi j'étais sûre de moi J'avais raison d'ailleurs Franchement j'avais raison Des fois ça me va Ça me va bien d'être têtue J'ai raison quand je suis têtue des fois Donc le lendemain J'ai reporté le hijab Et vous savez quoi les filles J'ai arrêté Je vous jure J'ai arrêté de pleurer J'ai arrêté d'être angoissée Ça a marché Dieu il m'a entendu Moi j'ai des problèmes J'ai une vie problématique J'ai des angoisses J'ai des soucis de santé et tout Dès que je m'en remets à Dieu Tous mes problèmes Ils sont résolus Donc voilà Et maintenant ça fait Plus de 3 ans Que je porte son hijab Je compte pas l'enlever Des fois je vous avoue Que c'est dur Je me dis J'aimerais bien porter des crop tops Et je me change comme ça Devant le miroir J'ai un petit crop top Un petit jean Je me regarde dans le miroir Avec mes petites ondulations Et mes petites waves Parce que maintenant je me coiffe Maintenant que j'ai le hijab Maintenant que je porte le hijab Je me coiffe Avant je me faisais jamais Les boucles et tout Maintenant que je mets le hijab En dessous de mon hijab Je me fais des boucles Je me fais des broches Non des broches Non j'ai horreur de faire les broches C'est joli le résultat du broche Mais le processus du broche Moi je peux pas J'ai pas la patience Surtout moi j'ai des cheveux épais Longs J'ai pas la patience Mais bref Je me fais des waves Et qu'est-ce que je suis en train de dire Je me suis pas du tout seule Dans une histoire là Qu'est-ce que je disais Je me suis aidée Ah bah voilà Je me regardais devant le miroir Et je me voyais mon petit crop top Mon petit jean Je me disais Pourquoi je peux pas le droit Je vais sortir comme ça Moi aussi je vais m'habiller comme ça Comme elle Toutes les filles elles font ça Et moi j'ai pas le droit C'est un grand renoncement Un renoncement le hijab Et Dieu il le sait que c'est dur Et Dieu il nous le rendra Il nous le rendra Il nous le rendra Et il vous le rendra Mille fois plus Que la difficulté Dans laquelle on est passé Nous En mettant le hijab On sera encore plus récompensé Que notre difficulté Était grande On sera grandement récompensé Et Dieu sait que c'est difficile On renonce quand même A 70% de nos atouts Et c'est pas rien C'est pas rien du tout C'est difficile pour une femme Dieu sait mieux que nous Pourquoi on doit On doit porter le hijab Du coup voilà Ça fait presque 4 ans Que je porte le hijab Et voilà C'était ma hijab story J'espère que la vidéo vous a plu Voilà voilà N'hésitez pas à me laisser Des petits commentaires A me raconter Tout ce que vous pensez De cette histoire Est-ce que vous portez le hijab Ça fait combien de temps Est-ce que vous voulez le porter Et tout N'hésitez pas à venir Me dire tout ça en commentaire Même sur Instagram Je vous répondrai toujours Sur Instagram Et en commentaire Donc voilà Je fais plein de bisous Mes chouchous d'amour N'hésitez pas à vous abonner S'il vous plaît Ça me fera super plaisir Et moi je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao